Je n'en reviens pas de démarrer cette vidéo, ça fait tellement longtemps que je bosse sur ce livre. Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon nouveau bébé. Ça fait quelques mois que je travaille sur ce projet, je vous en parle depuis quelques temps maintenant. Je crois que je vous ai annoncé ça fin décembre, je crois que c'était pendant les Vlogmas. Plus par pudeur, parce que j'ai toujours un peu de mal à parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas quand même vraiment bien lancés. Pas finalisés mais en tout cas bien lancés. Long story short, j'ai écrit un guide touristique sur la ville d'Annecy. C'est un projet que je mûris sérieusement depuis le mois de septembre, mais que j'ai en tête depuis des années. Je vous présente ici la version bon à tirer, c'est le brouillon que j'ai reçu de la part de l'imprimeur. Le bandeau gris que vous voyez ici, bien sûr ne sera pas présent sur le livre en format vente, mais je n'ai pas encore reçu le format final pour vous faire cette vidéo et je ne voulais pas attendre plusieurs semaines parce que, spoiler, il rencontre déjà un succès fou donc l'impression est un petit peu retardée parce que vous avez déjà été nombreux à l'acheter et merci beaucoup pour ça. Alors pour l'histoire du pourquoi du commande de ce livre, comme vous le savez peut-être, moi je vis à Annecy depuis que j'ai un an et demi, donc c'est comme si j'étais née ici. C'est une ville que j'adore, c'est une ville que j'ai quittée autour de mes 18 ans pour aller faire mes études à Lyon avec Quentin et on est revenu vivre ici comme beaucoup de personnes quand on évolue dans un tel cadre de vie. On trouve d'autres choses ailleurs. Voilà Lyon c'est une ville magnifique dans laquelle j'ai adoré vivre pendant mes études et puis pendant le début de ma vie professionnelle. mais on a fait le choix de revenir vivre ici parce que pour moi c'est un lieu de vie qui est absolument unique. Annecy c'est une ville qui a beaucoup beaucoup évolué ces dernières années en nombre d'habitants, en infrastructure, avec une offre de tourisme plus intéressante et toutes les semaines, parfois tous les jours, depuis des années je reçois des mails de votre part « Coucou je viens à Annecy, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? » etc. Et puis au fur et à mesure où je recevais les mails, je me suis dit c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand chose qui existe sur la ville d'Annecy en elle-même. Vous avez un guide du routard sur les deux Savoies, vous avez des guides de randonnées pédestres autour du lac d'Annecy, ce genre de choses, mais vraiment un guide sur la ville d'Annecy, il n'en existe pas. Alors je n'ai pas la prétention de dire que ce que j'ai créé est quelque chose d'absolument unique, je n'ai pas non plus envie de vous dire que c'était le moteur pour créer ce livre, mais c'est vrai que s'il existait déjà beaucoup de choses dans le domaine, peut-être que je ne me serais pas lancée et je me suis dit c'est le moment en fait d'écrire vraiment un guide à mon image. Alors c'est un guide qui est entièrement subjectif dans le sens où je vous présente vraiment ce que j'aime ici, ce que je trouve beau, ce que je trouve intéressant, il y a peut-être des gens qui vont le lire et qui vont se dire mais elle n'a pas parlé de tel truc, tel endroit, etc. Voilà c'est vraiment Annecy vu par mes yeux, vu par mon cœur et je vous présente tout dans ce petit guide qui fait donc 72 pages très exactement. Au départ je pensais me cantonner vraiment à Annecy intramuros et en fait je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler quand même de petites choses très intéressantes qui se passent aux alentours des 20-30 km autour de la ville. L'idée c'est vraiment que vous puissiez l'embarquer dans votre sac à dos si vous venez en week-end ici. Ce guide il s'adresse autant à des gens qui viennent découvrir la ville pour la première fois parce que je vous raconte tout, l'aspect historique de la ville, l'influence cisalpine, pourquoi on appelle Annecy la petite Venise. Je vous présente aussi toutes mes bonnes adresses que ça soit restaurants, cafés, shopping, tous les événements culturels qui peuvent se dérouler dans la ville avec les différentes périodes où on peut les retrouver. C'est pas le guide de la blogueuse entre guillemets, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que juste vous faire un annuaire de mes restaurants préférés. J'ai mis quand même des données historiques et si vous habitez déjà à Annecy et que vous vous dites c'est un guide qui n'est pas pour moi, sachez que moi en l'écrivant j'ai appris beaucoup de choses alors que ça fait plus de 30 ans que j'habite ici. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé des documentaires, je suis allée fouiller dans des archives pour avoir des informations fiables parce que dedans j'ai pas mis des choses qu'on entend, des rumeurs, des légendes, etc. Je suis vraiment restée sur des choses bien concrètes pour vous proposer quelque chose du plus précis possible. Alors j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est un petit guide qui fait 72 pages donc je me réduis sur une ville en particulier mais je veux peut-être vous passer en revue le sommaire qui est à l'intérieur pour vous donner peut-être envie de l'acheter. Donc tout d'abord un à propos, je vous présente pourquoi j'aime Annecy, pourquoi pour moi c'est une destination de vacances qui est idéale que vous soyez en couple, en famille, célibataire, sportif, pas sportif, etc. Après il y a tout l'aspect logistique où dormir, où se garer, où loger, comment venir, comment se déplacer dans Annecy, les réseaux de bus, les transports en commun. Et d'ailleurs à travers ce guide j'invite vraiment les gens à venir ici en train, en avion, selon la destination d'où vous venez pour abandonner la voiture un maximum parce que je vous apprends rien si vous habitez dans le coin mais Annecy en voiture c'est assez compliqué. Après j'ai une partie qui s'intitule un peu d'histoire où je vous présente la fameuse histoire autour de la ville d'Annecy, l'influence qui nous vient de l'autre côté du Mont-Blanc, etc. Ensuite je vous présente les activités de Lacustre parce que le lac d'Annecy est un endroit pour moi qui est incontournable et que vous venez en été ou en hiver, pour moi il faut quand même faire une activité sur le lac. Ensuite j'ai toute une partie sur les activités sportives donc vraiment pour les gens qui ont envie de venir ici pour bouger, randonnée, paddle, ski nautique, ski, etc. J'ai passé tout ça en revue. Une partie sur Annecy en hiver parce que je ne conseille pas la ville que pendant les beaux jours. En hiver il y a plein de belles choses à faire ici. Et j'ai vraiment essayé d'orienter le guide pour que tout le monde s'y retrouve quelle que soit la période à laquelle vous venez. Ensuite je vous propose une visite guidée des vieux quartiers avec une magnifique carte illustrée. Je vous présenterai ensuite les personnes qui m'ont aidée à créer ce guide. Vous avez toute une carte d'Annecy et de la vieille ville et je vous présente un peu par point d'intérêt les différents endroits où je vous invite à passer à pied pour vraiment découvrir les secrets de la ville. Donc vous avez tout un itinéraire que je vous invite à suivre ou non. Après vous en faites bien ce que vous voulez. Et ensuite on passe aux bonnes adresses shopping, aux meilleures adresses pour manger. On passe aux activités insolites. Pareil il y a plein de petites choses sympas que vous pouvez faire ici pour sortir un peu des sentiers battus, des musées, des choses hyper conventionnelles. Après j'ai toute une partie sur les temps forts d'Annecy. La vie de la vie d'Annecy est rythmée sur plusieurs temps qui se sont répartis assez globalement sur toute l'année. Donc que vous venez en printemps, en automne, en été il y a toujours quelque chose d'un peu marquant à faire au moment où vous venez. Donc voilà j'ai essayé d'être assez précise à chaque fois. Les sorties culturelles aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup donc j'ai toute une catégorie sur ça. à la fin bien sûr des remerciements mais je vais y revenir. Et quelques numéros utiles. Voilà c'est un guide qui est assez compact. J'ai choisi d'opter pour ce format un petit peu cartoville. Voilà je sais pas si vous êtes familier, familière avec ce petit guide mais moi c'est un guide qui me sert beaucoup et donc je voulais aboutir sur un format à peu près de la même taille. Je vous montre mon téléphone à côté mais c'est un petit format pour pouvoir l'emporter partout. Alors ensuite j'ai pas mal de petits aspects pratiques dont je souhaiterais vous parler. Le prix 12,50€ c'est un prix que j'ai pas du tout fixé arbitrairement comme ça. Pour être tout à fait honnête avec vous j'ai bien sûr quelques frais même pas mal de frais qui sont englobés dans la création de ce livre parce que je suis pas toute seule dessus parce que je ne peux pas faire de mise en page seule parce que c'est pas mon travail ni les photos ni le graphisme etc. Donc voilà j'ai des frais bien sûr qu'il faut que j'englobe là-dedans. Ensuite j'aurais adoré le vendre moins de 10€ mais je n'ai pas réussi. J'allais dire je vous apprends rien mais en fait c'est quelque chose qui est assez obscur mais le milieu de l'édition n'est pas du tout un milieu lucratif. Donc ce guide je ne le lance pas du tout pour gagner des milliers d'euros. Pour être à nouveau très transparente avec vous c'est vraiment pas le projet le plus lucratif de ma carrière. Mais c'était pas du tout le but. Mais voilà sachez que moi derrière je ressors que quelques euros de ce prix de vente final. Donc n'imaginez pas que sur les 12,50€ je vais récupérer 10€. On est très 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 loin de ça. J'ai choisi de le lancer en auto-édition. Une auto-édition qui est gérée par Amazon, un programme qui s'appelle KDP. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? J'aurais pu démarcher des maisons d'édition. D'ailleurs il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont déjà contacté pour écrire des livres style ma vie, mon oeuvre. Je vous ai déjà parlé de ça. J'aurais pu revenir vers ces maisons d'édition et leur proposer de m'accompagner sur ce projet. Moi j'avais très envie en fait de créer un guide à mon image sans qu'on me mette de timing, sans qu'on me mette de pression, sans qu'on m'oblige à glisser des informations que j'avais pas envie de glisser à l'intérieur, sans qu'on m'oblige à faire une relecture hyper poussée où on me fait supprimer des parties, à grandir d'autres parties etc. Donc ce guide il est pensé par moi et entièrement fait à mon image. C'est peut-être un peu égoïste mais c'est quelque chose que j'avais très très envie de faire. Donc je ne suis pas soutenue par une grande maison d'édition ce qui explique pourquoi ce livre n'est actuellement pas disponible dans des grands magasins type Fnac, de citres, Cultura etc. Il n'est disponible que sur le site d'Amazon avec donc une livraison gratuite puisque donc c'est une auto-édition gérée par Amazon. Je sais que ça n'est pas un choix parfait mais pour moi c'était vraiment le meilleur des deux mondes dans le sens où je sais que vous êtes nombreux à me regarder des quatre coins de la France voire du monde entier. Donc je sais que comme ça il est diffusable et disponible partout. La livraison est sérieuse, ça arrivera très très vite chez vous. J'aurais adoré pouvoir faire des dédicaces peut-être le retrouver en tête de gondole dans certains magasins ça m'aurait beaucoup plu. Mais voilà c'est difficile d'avoir le meilleur des deux mondes et pour moi c'est une option qui me convient très bien ainsi. Il est disponible en impression à la demande donc il n'y a pas de question de stock. Quand vous le commandez il est imprimé, il arrive chez vous donc voilà pas de soucis normalement, pas de rupture de stock à prévoir. Et puis au niveau des finitions, pareil pour que le prix ne soit pas trop élevé on a choisi une couverture voilà un peu glacée comme ça qui est un peu plus résistante. Des pages qui sont d'une finesse assez correcte c'est-à-dire une bonne qualité de papier mais pas quelque chose non plus de complètement incroyable. Ça à nouveau c'était pour respecter un prix de vente qui soit correct je trouve mais c'est personnel mais j'en ai beaucoup parlé autour de moi que 12,50€ pour un guide c'est un prix qui est correct. Voilà comme je vous dis j'aurais voulu pouvoir le proposer moins cher mais clairement je ne rentrais pas dans mes frais si j'optais pour cette option-là. Voilà j'espère que ce guide va vous donner envie de venir visiter ma jolie ville je sais qu'il était très attendu moi je m'étais donné pour objectif de le sortir avant les vacances de Pâques parce que je sais que c'est une période à laquelle des gens programment leur voyage, leur sortie, leur week-end etc. Donc je suis très contente qu'il arrive à cette période-là c'était vraiment le défi que je m'étais donné et je suis très contente qu'il voit le jour à ce moment-là. Si vous êtes parent, j'ai glissé pas mal de conseils aussi pour occuper les enfants, les adresses que je considère comme kids-friendly donc vous pouvez venir avec votre poussette, il y a des chaises hautes etc. J'ai tout glissé à l'intérieur et j'ai fait en sorte que vous ayez toutes les clés en main pour venir passer un week-end et plus si affinité parce que l'idée c'est de pouvoir venir le nombre de jours qui vous arrangent, donc 2-3 jours d'ailleurs on me pose souvent la question combien de jours est-ce que tu conseilles pour venir visiter Annecy si vous êtes vraiment sur Annecy Intramuros en 2-3 jours c'est idéal et puis si vous voulez faire des randonnées, aller au ski peut-être visiter les environs envisagez peut-être quelques jours de plus. Alors maintenant je voudrais vraiment parler des personnes qui m'ont aidée sur ce livre les très très belles illustrations comme vous pouvez voir sur la couverture et la fameuse illustration de la vieille ville qui est à l'intérieur ainsi que tout le graphisme et toute la mise en page a été faite par Juliette Le Breton Juliette elle est graphiste, elle m'accompagne depuis plusieurs années maintenant puisque c'est elle qui se cache aussi derrière les différents designs de mon blog qui ont évolué au fil des 8 dernières années, je crois que ça fait 7 ou 8 ans qu'on travaille ensemble pour moi Juliette c'était une évidence de travailler avec elle parce qu'elle me connaît, parce qu'elle connaît mes goûts parce que j'ai même presque pas besoin de lui parler et qu'elle sait exactement ce que je souhaite et j'ai aucun regret parce qu'en fait elle a juste réalisé exactement ce que je voulais cette très très belle illustration sur la couverture une mise en page une mise en page qui est aérée, agréable à lire avec des petits pictogrammes elle a fait des choses vraiment très très bien pensée donc je suis ravie d'avoir retravaillé avec elle sur ce projet et elle a vraiment fait un travail titanesque donc voilà je sais qu'elle passera par là donc Juliette un grand merci pour ton travail, pour ton sérieux pour les photos il s'agit de Marine Dussord qui se cache derrière les photos Marine c'est devenue une amie avec le temps elle est photographe donc sur Annecy elle se déplace aussi dans toute la voilà dans toute la région anessienne, le bassin anessien Marine elle a un talent fou et je savais très très bien qu'elle serait la bonne personne aussi pour photographier Annecy à travers mon regard et à travers le sien elle a fait des clichés absolument incroyables autant de la ville d'Annecy que des différentes boutiques voilà des points particuliers que je peux mentionner dans le livre donc elle est venue avec moi et je l'ai vraiment emmenée dans mes petits cafés préférés etc. pour les photographier et pareil elle a réalisé un travail absolument incroyable donc Marine je te l'ai déjà dit mais mille merci mille merci pour tout ça pour l'accompagnement pour l'auto-édition alors l'auto-édition on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez simple dans le sens où ben voilà Amazon a un service intégré facile à comprendre etc. je peux vous garantir que c'est pas si facile que ça et que ça vaut le coup d'être accompagnée et c'est là que Fanny intervient Fanny elle travaille pour une entreprise qui s'appelle auto-édition Karenine Fanny elle va venir vous tenir la main et vous accompagner dans toutes les démarches qui vont vous aider à auto-éditer votre livre que ça soit au niveau du dépôt légal du numéro ISBN voilà plein de petites caractéristiques pratiques qui peuvent paraître simples vu de l'extérieur mais qui sont très compliquées et qui valent vraiment le coup d'être accompagnées parce qu'il y a plein de démarches sur lesquelles on ne peut pas revenir donc si vous faites une erreur vous pouvez pas revenir en arrière si vous êtes en train d'écrire un livre alors moi je parle d'un guide mais que ça soit un roman une bande dessinée ou autre et que vous avez envie d'être auto-édité je vous invite vraiment à faire appel au service de Fanny alors Fanny elle a plusieurs comment dire plusieurs formules en fonction de vos besoins elle peut vous aider pour une relecture elle peut vous aider pour une illustration de couverture elle peut vous aider pour construire vraiment la maquette d'un livre elle peut vous aider pour toutes ces démarches pour l'auto-édition donc que ça soit de la phase de création du livre jusqu'à la phase de promotion de communication Fanny elle va vraiment vous aider pour tous ces aspects là et donc elle a des formules avec donc bien sûr des prix différents en fonction de ce que vous pouvez investir de ce dont vous avez besoin et elle a vraiment été d'une aide précieuse parce que la phase finale où vraiment il faut publier son livre avec toutes les petites caractéristiques que ça comporte elle est vraiment très stressante et Fanny a été d'un soutien incroyable je sais que déjà deux d'entre vous je crois ont fait appel à ces services pour lancer un livre et je suis ravie qu'elle vous accompagne sur ça voilà pour les trois personnes qui m'ont accompagnée pour la création de ce livre je ne les remercierai jamais assez parce que vraiment c'est un aboutissement incroyable moi ce livre il est dans les tuyaux depuis septembre dernier voilà j'ai commencé à y travailler juste à la fin de l'été mais en réalité ça fait des années que je l'ai en tête et c'est tellement tellement gratifiant de le voir en vente d'avoir vos retours c'est absolument génial donc je vous glisse sous la vidéo le lien Amazon pour vous procurer le livre donc avec une livraison bien sûr gratuite il est normalement disponible sur tous les autres Amazon Amazon UK, Amazon US etc si ça n'est pas encore le cas au moment où vous voyez cette vidéo ça va arriver dans les prochains jours et puis j'ai envie de rajouter quelque chose que je ne vous ai jamais demandé mais si vous avez le temps et si vous en avez l'envie bien sûr allez me laisser un petit commentaire et une appréciation sur le site d'Amazon pour aider le livre à grandir à avoir plus de visibilité Amazon ça fonctionne avec un algorithme au même titre que Instagram, Facebook etc donc plus le livre va être valorisé à travers ses différentes revues, ses commentaires, ses notes, ses petites étoiles etc plus il a de chances d'arriver en tête de liste lorsque des recherches seront faites et si vous l'avez acheté et que vous l'avez déjà reçu je serais ravie d'avoir votre avis, vos retours et j'espère qu'il vous plaît autant que moi j'ai eu de plaisir à l'écrire c'est un exercice qui est pas facile parce que il y a ce côté pérenne du papier un article de blog ça s'écrit, ça se corrige, on peut le supprimer, le remettre en ligne, le modifier etc bon ben un livre c'est pas le même délire donc il y a ce côté un peu solennel que j'ai trouvé alors très stimulant mais très stressant aussi et puis comme je vous ai dit au fur et à mesure des vidéos moi je suis passée un peu par toutes les étapes mais je pense que c'est normal l'étape où je me suis dit mais quelle horreur, qu'est-ce que je fais l'étape où je me suis dit non mais c'est quand même vraiment chouette ce que tu fais et voilà je crois qu'à ce jour ça y est je suis enfin fière de ce livre mais j'ai vraiment super hâte d'avoir vos retours si vous passez par cette vidéo et que vous ne me connaissez absolument pas il n'y a pas de soucis, je ne parle pas de moi dans le livre donc il n'y a d'ailleurs pas de photos de moi à part une où je suis de dos voilà au moment de la première page et il y a mon visage ici sur la couverture mais c'est pas du tout un livre sur ma vie, mon oeuvre ni des choses extrêmement personnelles c'est Annecy vu par mes yeux mais c'est pas un égo trip non plus voilà j'espère que vous voyez où je veux en venir voilà je suis trop contente de faire cette vidéo de pouvoir enfin vous en parler si vous avez prévu de venir sur Annecy soit pendant les vacances de Pâques soit pendant un week-end prolongé soit cet été je pense que je ne vais pas en revenir si je croise quelqu'un avec ce livre dans les mains dans Annecy je pense que je vais faire un malaise j'espère que ça vous plaît et je suis très très fière de pouvoir vous présenter ce nouveau bébé je vous remercie par avance si vous cliquez sur le bouton ajouter à votre panier et puis je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt à bientôt